bonjour à tous bonjour 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 donc il est 11h01 on commence à être nombreux donc on va pouvoir commencer notre webinar sur le sujet de la qualité de la de la data alors je suis vraiment ravi d'être là sur ce sujet là parce que pour moi c'est un point stratégique pour obtenir les succès sur nos projets et je suis d'autant plus ravi que je suis très très bien accompagné par des collègues et amis que je vais les laisser se présenter et puis je me présenterai après à vous bonjour bienvenue sur ce webinaire je suis frédéric parisi product manager data au sein d'altarès j'ai en charge de défendre et de renforcer le capital d'altarès ça consiste surtout à imaginer quelles sont les nouvelles typologies de données qu'on peut intégrer dans nos systèmes et surtout identifier et créer de nouveaux indicateurs pour répondre à vos enjeux métiers bonjour je suis donc raman rodriguez chef de projet qualité data j'ai en charge les sources légales insee et greffe et tout ce qui concerne les éléments financiers merci beaucoup frédéric merci beaucoup ramone quant à moi je suis donc product marketing manager sur les solutions risques de d'altarès de never street donc ça concerne effectivement à écouter quelles sont l'évolution de vos besoins en la matière et donc là le sujet effectivement du jour va concerner la data et le traitement qualitatif de cette de cette data alors on tenait effectivement à faire ce ce webinaire sur ce sujet parce que pour nous la data elle est devenue un incontournable dans nos projets et on a vu effectivement énormément d'évolution alors déjà effectivement sur les capacités de stockage de cette information avec l'arrivée de data data lake data warehouse donc tout ce qu'on a effectivement appelé dans le domaine du big data maintenant il ya également des orchestrateurs pour gérer effectivement les data provenant de différentes origines et du coup derrière tout ça de nouveaux métiers sont apparus alors celui dont on parle le plus au niveau média c'est les data scientiste bien sûr mais il ya les data ingénieurs les data architectes tous ceux qui travaillent également sur la data visualisation c'est important et on voit que au niveau des usages de plus en plus on travaille sur des automatisations de décisions que ça soit à partir de score ça c'est plutôt la vision infohistorique mais algorithmes surtout intelligence artificielle deep learning par exemple des sujets également qu'on évoque de manière de plus en plus régulière et en dehors de l'aspect décisionnel qu'apporte effectivement la data on voit bien également de plus en plus que tout notre pilotage aujourd'hui se fait beaucoup à base de data interne ou externe avec des éléments de reporting dashboard benchmark donc voilà c'est effectivement la data aujourd'hui c'est un incontournable dans les différents processus métiers et c'est pour ça qu'effectivement il est important de maîtriser la qualité de cette de cette data et alors ça tombe bien pour altares puisque effectivement la data c'est notre c'est notre coeur métier et c'est vrai qu'on était connus essentiellement sur la partie santé financière ce qui a créé effectivement altares dans le bras suite c'est l'analyse de la solvabilité des entreprises et donc le fait de pouvoir travailler avec tel ou tel client et lui apporter de telles conditions c'est effectivement ce métier là très rapidement donc ça c'est la vision plutôt risque très rapidement on a vu aussi les opportunités que ça peut nous permettre et donc effectivement l'utilisation du marketing d'un point de vue sales et marketing c'est un point également important les directeurs achats n'ont pas été en reste sur les attentes en termes de data c'est vrai que identifier les potentiels fournisseurs c'est important identifier les risques qu'on a sur un certain nombre de fournisseurs c'est également extrêmement important donc la data au centre des achats également et de nouveaux métiers sont apparus de manière plus récentes parfois liés à la législation parfois lié au contexte à la législation effectivement sur la compliance donc là l'honorabilité de des différents tiers avec lequel vous travaillez c'est un sujet qu'on adresse également bien évidemment et le esg la rse effectivement qui sont des sujets je pense que la médite des médias en parlent régulièrement ce sont des points qui sont effectivement extrêmement importants et stratégiques aujourd'hui donc la data nous permet à décider et d'établir nos stratégies vis-à-vis de nos tiers c'est un point qui est effectivement important du coup effectivement l'idée c'est à ce moment là de savoir quelle est cette data quelle est la data disponible et surtout quelle est la qualité de la data parce que effectivement tout va dépendre dans vos décisions de la data que vous allez pouvoir recevoir et de la qualité de cette de cette data donc c'est la première question que je vais me permettre de poser à frédéric et ramon pour vous une data de qualité ça se caractérise par quoi quels sont les éléments essentiels pour connaître la qualité d'une data c'est très bonne question parce que qu'est ce qu'on constate au niveau de la data surtout sur la donnée entreprise déjà elle bouge beaucoup vous voyez quelques métriques en une heure de temps qu'est ce qui se passe il ya des créations il ya des déménagements il ya des dirigeants qui changent donc ça veut dire concrètement dans votre portefeuille vous aurez au minimum pratiquement près de 10% de vos dirigeants qui vont changer donc potentiellement un contrat qui va être remis en cause vous allez avoir des nouveaux établissements et plus il ya de personnes dans une adresse plus il ya potentiellement un des changements des déménagements donc vous risquez aussi des mauvaises livraisons des impayés parce que la facture est envoyée à la mauvaise adresse évidemment il ya des morts naturelles et il ya des morts subies par procédures collectives et donc là aussi c'est des risques qui sont liés justement à tous ces mouvements entreprises les sociétés c'est comme les humains sa vie sa meurt et donc les points qui sont importants pour qu'est ce qui fait une data de qualité pour que vous remontez pour répondre à la question de gilles c'est un allemand de voir de la capter sous cinq métriques déjà une data on parle de data depuis tout à l'heure on a oublié de rappeler la définition c'est réellement toute l'information qui est connu qui est stocké quelque part de manière structurée ou non et qui permettent de résoudre un problème donné une problématique ou une vision d'élaborer où j'en suis dans mon revenu dans mes dépenses ainsi de suite et pour répondre clairement à cette équation si le slide bien s'afficher voilà on va pouvoir répondre juste un petit rappel sur qu'est ce qu'on a comme donné un sur la france effectivement peut-être le point important excusez nous le point effectivement important c'est ce que frédéric nous explique la data effectivement est une donnée qui bouge qui évolue mais ce n'est pas une data effectivement on peut effectivement facilement qualifier pour nous parce que mesurer la qualité d'une data ça se fait réellement a posteriori quand on l'a utilisé donc qu'est ce qui fait qu'effectivement on peut mesurer au préalable la qualité d'une data c'est pour ça qu'effectivement avec frédéric on a travaillé pour le désordre un petit peu mais on a travaillé effectivement sur quelles sont les caractéristiques essentielles qu'on peut donner à la data pour savoir si elle est de qualité ou pas ça c'est effectivement la question que je devais poser à frédéric excuse moi je t'en prie donc les cinq critères que l'on considère les points essentiels pour s'assurer que vous allez prendre de bonnes décisions c'est bien entendu la véracité véracité signifie évidemment que la donnée est contrôlée et qu'elle est fraîche qu'elle est à jour et que c'est pas une donnée qui date de quelques semaines ou de quelques mois le deuxième point c'est qu'elle est forcément utile elle a besoin d'une utilité ça c'est une évidence l'autre aussi c'est qu'elle soit lisible lisible elle est dans les deux sens d'un point de vue humain mais aussi d'un point de vue technique qui est aucune incohérence ou aucun doute dans la manière de comprendre vous avez toujours le oui non ou en informatique c'est le 01 bah chez certains informaticiens le 0 veut dire oui parce que ils sont un peu bêtes et méchants 0 égale au et donc égal non faut faire attention faut bien s'assurer si la même information qu'on lit qu'on la comprenne bien que de manière systématique l'autre point important une donnée qui n'est reliée à aucune autre donnée n'a aucune valeur c'est réellement cette possibilité de relier une donnée à des référentiels connus un des nomenclatures voilà la nomenclature in c'est des domaines d'activité des formes juridiques d'étranges effectifs mais aussi nomenclature de vos propres nomenclatures produits de tout de suite dire ça c'est lié à tel produit ça c'est lié à tel segment que de vos produits ou prestations mais aussi de relier ça ça appartient à la même famille ainsi de suite donc vous voyez que tout de suite vous allez pouvoir faire d'autres calculs d'autres agrégations et le cinquième pilier d'une data de valeur avec une forte valeur ajoutée c'est évidemment sa prédictivité c'est de pouvoir en déduire des choses donc on a besoin de statuer de avoir gardé un historique justement d'avoir des signes au fort des signes au faible pour prédire l'avenir donc ça c'est un point de vue assez théorique basique on va vous montrer maintenant au sein des données entreprises comme on a vu qu'il y a beaucoup d'entreprises beaucoup de mouvements qu'est ce qui se passe aujourd'hui vous avez l'open data sur la france avec l'insee l'inpi vous et d'autres sources vous avez plein d'informations qui disent parfois à peu près la même chose mais on voit qu'il ya des différences un ramone un exemple je pense que tu vas pouvoir nous expliquer le simple fait de la forme de la fermeture d'entreprise qui en est-il déjà pour revenir sur les cinq critères donc il ya déjà plusieurs questions première concernant les oxy l'exhaustivité c'est avons nous tout l'univers data attendu captons nous bien les principales sources constituant notre référentiel ces différentes sources se recoupent tels et indique tels la même chose ces sources sont elles bien suivi afin de s'assurer que dans une semaine un mois et plus nous serons bien en mesure d'en déduire les mêmes indicateurs ces données sont bien un jour et non asynchrone et sommes nous en mesure de livrer la donnée le plus rapidement possible et de manière facilement intégrale ce sont les différentes questions qu'on peut se poser sur ces cinq critères oui en effet merci ramon de rappeler ça c'est au delà de l'exemple que je voulais parler justement de la fermeture des entreprises il faut bien gérer cet aspect multi source ce n'est pas juste à une source de base c'est réellement l'interaction de toutes ces sources qu'il faut gérer et qu'il faut savoir gérer dans le temps si l'on ne modifie une faut bien comprendre quels sont tous les impacts qu'il ya derrière et c'est pour ça au sein des équipes altares avec dans les équipes de ramon il ya d'autres personnes dédiées aux observatoires des procédures collectives à la collecte de certaines sources et ainsi de suite qui viennent corriger amender quelques informations et de tirer la vraie vérité réelle du terrain et pas juste la vérité à un moment donné issu d'un spectre d'un périmètre d'une source donc je reviens à ma question à ramon c'est donc dans le cas des fermetures d'entreprises oui alors si aujourd'hui on prend l'exemple des événements qui indiqueraient une fermeture de l'entreprise nous avons plusieurs sources avec plusieurs événements donc l'insee avec la cessation juridique de l'activité les greffes avec la notion de dissolution auquel il faut relier la nomination du dirigeant liquidateur les radiations et puis après par la suite les l'échelle avec la fusion-absorption la tube le plan de cession au total des clôtures pour insuffisance d'actifs et également dans les journaux la nomination du dirigeant liquidateur c'est bien l'échelle ce qui est le nouveau nom des journaux d'annonce légale tout à fait tout le baudac ballot et ainsi de suite et tout ce qu'on lit les petites gazettes locales mais aussi dans des grands quotidiens des annonces légales spécifiques indiquant il ya un appel d'offres mais il ya aussi une procédure collective qui en place puisque les sociétés commerciales ont cette obligation de publier à la fois dans la presse et dans ses organes de presse spécifiques ces informations donc on voit là l'importance du traitement de plusieurs événements pour positionner le statut de l'entreprise à titre d'exemple à aujourd'hui 26% des liquidations judiciaires et des clôtures pour insuffisance d'actifs de 2021 donc qui ont plus d'un an sont toujours considérés actifs à l'insee et c'est près de 600 mille établissements toujours actifs à l'insee alors que d'autres sources avec d'autres événements nous indiquent le contraire donc si on travaille aujourd'hui qu'avec l'insee concernant ces fermetures là on voit bien la limite de l'événement cessation juridique qui arrive tardivement voire jamais voilà et on a aussi d'autres effets de par exemple des grèves quand ils disent c'était cet établissement irradié ça veut pas dire que la société ferme ça peut être justement un déménagement de ça aille dans un autre tribunal sachant de département dont sa plan de grève donc c'est normal qu'il n'y ait radiation d'un côté et une ouverture de l'autre et donc justement tout le savoir d'altarès et des équipes de ramon et qui travaillent avec ramon justement c'est de bien comprendre l'interaction de tous ces flux pour en tirer la meilleure information alors si je devais effectivement donner un peu un sens métier de cette de cette information on a besoin de connaître quand une entreprise est effectivement est fermée ce que nous présente ramon et frédéric c'est que cette fermeture d'entreprise peut prendre plusieurs formes il y a effectivement une législation qui est très variée donc déjà effectivement c'est cette capacité à détecter l'ensemble de toutes les formes et puis surtout d'être dans la véracité qui était une des caractéristiques majeures que frédéric avait évoqué sur la qualité de l'information on voit qu'effectivement pour avoir cette véracité on ne peut pas faire confiance qu'à une seule source on est effectivement obligé de collecter l'information via plusieurs sources donc c'est d'avoir un véritable travail de traitement pour effectivement être certain de la radiation et de bien être certain d'avoir l'exhaustivité de toutes les fermetures que ça soit pour faire nos opérations de marketing que ça soit pour faire nos actions de relance ou de recouvrement il est toujours nécessaire effectivement d'avoir cette exhaustivité cette véracité merci beaucoup frédéric surtout dans la gestion du risque où il faut prévoir justement ces fermetures au savoir que la société fait en train de faire une transmission universelle de patrimoine et que donc faut faire attention à vos actifs ou à vos échanges avec ce partenaire donc là on est dans le cas assez simple et on voit finalement qu'il est complexe de il ya plusieurs sources qui n'indiquent pas exactement la même chose parce que chaque source a son champ de compétence et quand on est dans une source on va dire monosource par exemple les bilans sont le dépôt du compte est uniquement fait au greffe donc là on n'a qu'une seule source on a vu quand même qu'il fallait contrôler ramon tu peux nous expliquer comment on effectue ces contrôles sur les bilans oui bien sûr alors bilan donc effectivement source greffe avec la notion d'avis de dépôt ces bilans services qui est en charge des documents comptables pour pour alter s bilan services qui entre autres numérise également des documents comptables pour ses clients en mode privé ce sont des bilans hors provenance greffe c'est une information c'est une information qui a son importance vous verrez par la suite donc nous avons plusieurs typologies de bilans les bilans publics les bilans consolidés les bilans confidentiels à titre d'information aujourd'hui les bilans confidentiels pour 2020 c'est déjà 65 % de la totalité des bilans et des bilans privés alors les bilans privés ce sont des bilans remis par nos clients pour que alter s recalculent le score au plus vite alors ce sont des clients qui ne remettent pas les documents comptables au greffe ou ce sont des clients qui remettent les documents comptables qui nous remettent les documents comptables avant l'avis de dépôt pour que le score soit recalculé au plus vite alors premier élément différenciant aujourd'hui tous les bilans chez alter s sont équilibrés donc c'est équilibre parfait entre l'actif passif et le compte de résultat avec les sous totaux et les totaux il faut savoir qu'aujourd'hui 8% des bilans déposés au greffe comporte une anomalie il ya plusieurs typologies d'anomalie il ya des anomalies dans le contenu du document c'est à dire qu'il manque des pages il manque des sommes il ya des erreurs sur le sirène au niveau de l'avis de dépôt c'est que le sur l'avis de dépôt il ya un sirène qui est enregistré et quand vous ouvrez le document c'est plus le même sirène il ya des horreurs aussi sur les dates de clôture ou un avis de dépôt peut dire que la société vient de déposer son document comptable au 31 12 2021 et quand vous ouvrez le document il s'agit du document de 2019 donc bilan service essaye de redresser ces ces documents mais malheureusement dans 2% des cas ces bilans resteront en anomalie alors nouveauté au second semestre 2022 altares affichera sur ces produits un indicateur anomalie bilan alors deuxième élément différenciant il se situe entre la date de dépôt des comptes et la prise en charge du document par le prestataire de qui numérise des documents comptables pour le greffe alors selon les périodes de clôture de l'exercice et notamment pour les exercices au 31 12 qui représente 65% des sociétés en france aujourd'hui le pic se situe entre juin et octobre en termes de dépôt et on a remarqué à cette période que le délai entre l'avis de dépôt et la numérisation du document comptable par le prestataire du greffe pouvait aller de une semaine à trois semaines et plus selon les tc alors bilan service étant en relation directe avec les greffes sur cette notion d'avis de dépôt vérifie si ce document comptable qui vient de faire l'objet d'un avis dépôt a fait l'objet déjà d'une sous-traitance pour ses pour ses clients alors si c'est le cas ce bilan est transmis à altares en mode ultra confidentiel pour mise à jour du score et le score est recalculé des 20 dans les 24 48 heures après l'avis de dépôt d'où cette meilleure fraîcheur et d'autant plus donc avec bilan service comme ils saisissent les milan pour les principales banques françaises puisque bilan service c'est une filiale d'altares en john vanter avec la rms sfac du groupe alliance donc qui font l'assurance crédit ils ont besoin de aussi eux également de ces bilans le plus tôt possible et que les bilans soient certifiés vérifier au plus juste donc on voit l'importance donc de pouvoir bénéficier de des compétences et du savoir-faire de bilan service pour récupérer dès qu'il ya l'avis de dépôt de compte d'impacter directement nos scores de vérifier que les bilans que les informations qu'on va vous qu'on va vous pousser sont justes c'est vraiment un point très important alors là généralement avec la gestion des bilans on parle plutôt effectivement du côté analyse du risque et on voit qu'effectivement on peut fausser notre analyse du risque en utilisant des bilans erronés donc effectivement altares fait ce travail de traitement pour effectivement à la fois vérifier que la donnée est exacte ou pas parfois grâce à bilan service peu corriger ce que nous avons décidé effectivement ramon le préciser aujourd'hui bien sûr on capte les bilans qui sont faux mais on ne les exploite pas en tant que tel parce qu'on sait qu'effectivement ils sont faux dorénavant à partir du deuxième semestre 2022 on vous les communiquera malgré tout mais en vous précisant bien qu'ils ne correspondent pas c'est ça qui est effectivement le point qui est qui est important alors effectivement le bilan que je vous disais c'est généralement plutôt lié à des besoins sur l'établissement du risque financier d'une entreprise mais on connaît également bien d'autres usages en termes de prédictibilité sur sur l'usage marketing de tel ou tel point spécifique au niveau du bilan donc il paraissait aussi important de préciser que ça ne répond pas qu'à des enjeux risques mais c'est bien plus large que ça au niveau de l'utilisation de cette information ne serait ce que pour établir la taille d'une entreprise par exemple ou sa surface financière très bien d'autres points sur lesquels nous apportons aussi de la valeur ajoutée sur les données entreprises et si je reviens sur les cinq points que j'ai discuté là on a vu sur la véracité l'importance tous les contrôles que l'on apporte il y a l'aspect lisibilité et utilité de la donnée donc l'utilité et la lisibilité c'est vous donner des scores simples sur 20 facilement à comprendre dans votre jeunesse durant vos études vous a été noté tout le temps sur 20 donc vous comprenez que 1 sur 20 et un 20 sur 20 la différence donc c'est une donnée très simple et ensuite j'ai parlé de l'interconnectivité des choses des éléments des données et de la et des des liens entre eux et en je vais vous prendre un exemple de deux sociétés dont une mondialement connue société cataculaire basée en france qui a plusieurs établissements mais dont une dont le siège est à grenoble et une autre société qui s'appelle turbomac à lieu saint région parisienne ces deux sociétés si on ne les connaît pas on voit qu'elles font des métiers un peu différents on se dit non elles sont pas liées surtout si je regarde quel est leur actionnaire direct donc caterpillar ceux qui connaissent un petit peu dans le monde industriel ça c'est le groupe caterpillar américain mais vont être surpris que le siège européen est en suisse quand je vais regarder turbomac je vais voir que ba turbomac ça ça appartient à la société solar turbine ça reste deux sociétés différentes de groupes différents mais en fait si on remonte à cette vision mondiale on voit de suite que c'est des filiales c'est le groupe caterpillar à différentes structures divisions et qu'elles s'appartiennent bien au même groupe et que donc là on voit que des sociétés ou qui sont peut-être clientes ou qui sont peut-être fournisseurs finalement je ne sais pas qu'elles sont liées quelles sont des sociétés sœurs ou filiales et que je pourrais appliquer des contrats cadres plus pertinents et donc là on voit bien que la donnée apporte toute sa valeur vous allez pouvoir faire des économies importantes dès qu'on arrive à relier ces informations et c'est un des points forts d'altarès et du réseau de données bras street là on parle des liens capitalistiques mais c'est justement d'aller au delà du lien capitalistique franco français qu'est ce qui se passe si on était resté sur l'exemple de caterpillar turbo mac on serait arrêté en en suisse et si on n'était pas allé au delà on n'aurait jamais su que ça appartient au groupe caterpillar c'est toute la force du réseau de données bras street c'est que chacun des pays revalide les liens entre eux que l'on communique et remonte et disent voilà la suisse a revalidé bah oui ça s'appartient aux états unis et les états unis ont chacun validé et on remonte ainsi par capillarité sur tous les pays là où seul justement données bras street est en mesure de faire ce travail humain et automatique d'identification des liens c'est vraiment un point important d'un point de vue métier là on peut parler au niveau des achats bien évidemment mais également au niveau des clients au niveau des achats ça effectivement nous permet de connaître notre taux de dépendance par rapport à un groupe et savoir effectivement renégocier à l'intérieur de ce groupe ça c'est souvent une demande qui nous est régulièrement fait de pouvoir avoir cette consolidation et comme l'expliquer effectivement parfaitement frédéric sans cette capacité à identifier des liens au niveau international même deux sociétés françaises apparemment pas liés comme il nous l'a présenté ont finalement un lien donc c'est effectivement important pour nous à avoir et puis sur la fibre peut-être commerciale c'est également intéressant et important d'identifier à partir du moment où on arrive à obtenir un client dans un groupe de pouvoir développer son argumentaire auprès des autres entités du groupe là également sans ces liens internationaux ça ne serait pas possible d'un point de vue score de solvabilité c'est également important parce que lorsqu'on sait qu'effectivement il y a le soutien d'un groupe encore faut-il qu'effectivement ce groupe au global soit soit costaud et solvable mais à partir du moment où on a effectivement ce soutien de groupe on sait que la solvabilité est d'autant meilleure et que l'analyse financière doit tenir compte de cette de cette partie là et sachez également aussi si je reviens au point d'avant on était sur les données bilancielles que dans les annexes des bilans qui nous remontent bilan service on va voir le montant des sous-traitants les sous-traitants ben on découvre parfois surtout dans le monde du ptp ben que les sociétés font appel à des sous-traitants et les sous-traitants parfois sont à la concurrence donc c'est assez intéressant aussi d'analyser à partir du bilan tiens je prends tout mon portefeuille clients ceux qui ont un poste important de sous-traitance et d'aller à de leur demander au fait vous devez nous justifier ces sous-traitants d'un point de conformité et autres relations si ce sont vos fournisseurs stratégiques ou critiques que vous remontiez et que vous sachiez réellement qui est derrière et de remonter par capillarité tout ce réseau d'influence et de voir si vous faites finalement travailler votre concurrence on est en mesure de répondre à ces enjeux le dernier aspect de la partie qualité data donc la véracité l'utilité la lisibilité la interconnectivité de la donnée il ya l'aspect prédictivité on va reprendre un côté de la prédictivité historique qui a été toujours un des premiers indicateurs mis en place en france qui est les privilèges avec qui vont les privilèges ont beaucoup de sens sur le métier du risque toujours un nouveau métier parce que on a toujours fait une corrélation évidente entre privilèges et cessation de paiement bien évidemment à partir du moment où l'état déclare qu'il a une créance qu'il veut privilégier c'est à dire être payé en premier si l'entreprise dépose son bilan c'est ça un privilège c'est l'état qui demande effectivement et qui se met en situation de privilèges si l'entreprise dépose son bilan et donc d'être le premier à être payé sur les actifs de cette entreprise il ya forcément effectivement cette corrélation alors il ya plusieurs types de privilèges il ya le privilège trésor public et privilèges ursap et caisse complémentaire on va nous distinguer les deux le privilège trésor public sont souvent liés à un litige entre l'état et l'entreprise donc il prend un sens beaucoup plus light j'allais dire beaucoup plus léger par rapport à sa capacité de prédiction par contre effectivement tout ce qui est privilèges ursap ou caisse complémentaire à partir du moment où l'entreprise ne peut plus payer ses charges sociales c'est qu'effectivement on n'est pas loin malheureusement de la sortie de route et c'est ce qu'on voit effectivement dans les réalités sauf que cette information est généralement extrêmement proche entre la cessation de paiement et la détection des privilèges donc effectivement ça détecte bien mais c'est souvent extrêmement tardif et puis il ya peut-être aussi quelques évolutions d'ailleurs pas peut-être il y a eu des évolutions frédéric peut-être tu peux nous parler de la loi donc dès qu'il y avait un privilège on savait que c'était un fort mauvais signe un signal fort et que la prédictivité du risque de défaillance était d'autant plus fort en fin 2019 dans la continuité des lois de simplification loi amont loi macron il ya eu justement sur la publication des ursaf de ces privilèges quelques éléments forts c'est maintenant sur les caisses complémentaires et le trésor public on voit que maintenant il ya deux publicités à l'année il ya une obligation juste de publier deux fois et concrètement ramon pourra nous le préciser c'est mois de janvier et mois de décembre pour le trésor pour le trésor public ou l'ursaf ramon confirma c'est leur sa prix et que pour le trésor public maintenant c'est un seuil de 200 mille euros qui nécessite une publication aux privilèges donc on voit tout de suite que 200 mille euros ça concerne déjà des belles pme des grosses tpe et pas juste un indicateur ou une petite société fournisseur aux clients l'autre aspect aussi un il ya différents seuils de communication aussi pour les ursaf selon la taille des entreprises et maintenant il ya une obligation pour toutes les sociétés peut-être plus de 50 salariés en deçà il ya c'est des seuils différents dont vous renverra le lien vers l'adresse donc on voit que depuis 2019 il ya eu cette simplification de moins publié et je crois qu'il ya eu un autre effet effectivement malheureusement qu'on connaît tous qui est le phénomène de parler les crises j'allais dire successives il ya eu la crise sanitaire il ya aujourd'hui la guerre en ukraine qui font effectivement un impact sur le monde économique et qui a fait que l'état a réagi par rapport à ça et a demandé à lever le pied sur la déclaration des privilèges la publication pardon des privilèges parce que effectivement le fait même de générer parfois ce privilège accélérer la mise en cessation de paiement des entreprises donc pour effectivement éviter ces phénomènes je vous rappelle qu'on était à l'époque avec certains nous parler de tout ami de défaillance on en est loin je pense que vous avez dû voir les études de thierry million qui nous parle effectivement de l'évolution des défaillances on voit bien qu'on est en accélération sur 2022 mais qu'on n'est pas encore au niveau poste j'allais dire crise sanitaire et c'est bien ce qu'on voit sur les chiffres que thierry a bien voulu nous remonter concernant le tribunal judiciaire de lyon en quel on voit contre 2019 et 2020 on a eu une forte décroissance du nombre de privilèges déclarés et que si 2020 a vu effectivement une petite reprise en tout cas en ce qui concerne le trésor public la sécurité sociale est restée à un niveau exceptionnellement bas donc sur 2022 un très clairement ça va re progresser après effectivement on pense pas revenir à des situations de 2019 2018 sur cette sur cette partie là cela dit on est quand même très en veille sur cette information donc voilà c'est une donnée intéressante c'est une donnée qui est bien qui permet de bien de détecter la défaillance avec la limite qu'elle est assez proche mais cette cette information on la suit particulièrement parce que le contexte aujourd'hui fait que les dettes sociales et les dettes auprès de l'administration sont importantes c'est pas parce que l'état a levé le pied jusque là qui ne va pas effectivement relever le pied du du frein voire même pousser effectivement un peu l'accélérateur donc voilà ça c'est le contexte global sur cette information spécifique et donc ramon comment justement redouble d'efforts parce qu'on voit que d'un côté moi en voyant ces chiffres je dis bah les privilèges ça ne sert plus à rien mais d'un autre côté gilles rappelle oui mais ça va remonter et donc que fait-on quelle quelle typologie d'entreprise que l'on couvre ramon oui alors nous avons mis sous surveillance les sociétés les plus consultés sur nos plateformes risques au niveau national et international alors c'est une réelle surveillance et non pas un achat ponctuel de pièces officielles la surveillance quotidienne elle porte sur les éventuels mouvements des montants des privilèges puisque ces montants ont tendance à évoluer notamment avec la notion d'acte de main levée de l'inscription c'est à dire qu'on peut passer d'un montant qui est positif à plus rien puisque la société a fait une main levée et par les paiements partiels de la dette donc on est capable aujourd'hui de suivre le montant des privilèges au jour le jour pour dire que en janvier la société devait 100 000 euros et en décembre elle n'en a plus que 50 000 alors la cible est mise à jour deux fois par an elle a été mise à jour en janvier elle va faire l'objet d'une seconde mise à jour puisque on a observé en regardant les bilans que le poste dette fiscale et sociale du passif et plus particulièrement au niveau des annexes la dette au niveau de la sécurité sociale avait fortement progressé entre 2019 et 2020 et cette progression se poursuit entre 2020 et 2021 pour les entreprises qui ont déjà publié donc ces entreprises vont faire l'objet d'une surveillance supplémentaire donc il ya cette revue du périmètre deux fois par an mais au fil de l'autre chaque jour déjà des clients peuvent rajouter des entreprises aux privilèges je pense que cet été quand on va recevoir le gros des bilans tu mettra tu fera une vérification quotidienne le domadaire de tous les postes annexes de bilan qui qui te paraissent anormales et qu'il ya potentiellement un risque qu'un privilège va remonter c'est cela tout à fait très bien alors on voit que justement que les privilèges c'est un historiquement c'est un élément de prédictivité très fort on voit qu'il faut faire attention il ya plus la promesse d'antan mais ça va malheureusement ça risque de revenir et qu'on va voir aussi des effets et que l'état même s'il ya des inscriptions va faire en sorte que d'atténuer le risque de tomber en défaillance on va vous proposer un autre moyen justement de mieux prédire le risque des défaillances de vos partenaires et c'est par les expériences de paiement que l'on capte et on va prendre le cas d'une société une start up bretonne prometteuse qui a quelques années et qui est malheureusement tombé en procédure à la fin de l'année 2021 et qui est maintenant tombé la fin février en liquidation judiciaire qu'est ce qu'on constatait au 22 février liquidation à fin février que cette société réglée avec 19 jours de retard ces fournisseurs et on voit qu'on regarde l'historique bac c'était dès début 2021 qu'elle avait qu'elle retardait qu'elle n'est plus lié plus en temps et en heure mais de 15 16 17 18 et ça augmentait ça c'est un indicateur oui mais ça faisait certains d'entre vous vont dire oui mais ça faisait un an que subitement elle dit bah je règle plus tard mais mes fournisseurs et qu'elle restait c'est à venir même si ça augmentait on a mis un autre indicateur pour que ça soit beaucoup plus pertinent et lisible et c'est là on revalide qu'une donnée elle doit être utile et facilement lisible on a mis un indicateur qui est justement le nombre de parts de parmi si on imaginons qu'il y a 50 fournisseurs combien il y en a qui sont réglés à plus de 30 jours plus de 90 jours et on voit clairement que là dès septembre bah il y en avait déjà plus de 35% un tiers des fournisseurs qui étaient déjà passés à plus de 30 jours de retard et là ça n'a pas loupé très vite le redressement judiciaire a été inscrit parce qu'effectivement pour la 30 jours de retard tous les fournisseurs sont inclin à faire une injonction ainsi de suite et plus il ya d'injonction plus il ya un risque de procédure collective qui tombe et donc c'est réellement vous voyez deux métriques qui vous indique la tendance à un an et la fréquence de retard de paiement à 30 jours 90 jours qui montre clairement aussi il ya cette accélération et la défaillance et malheureusement le mur est très proche on parlait de lisibilité effectivement c'est là où altares peut effectivement vous aider à bien interpréter les données voyez vous avez des lignes pointillés de couleurs qui ont signification de seuil et on voit effectivement comment se positionne ce cette entreprise par rapport à ces différents seuils donc on travaille effectivement énormément la lisibilité je m'aperçois qu'il est déjà 11h40 effectivement et que nous sommes très bavard et je m'en excuse je propose effectivement d'avancer maintenant qu'on a vu comment on peut caractériser une data de qualité quel est le travail justement pour atteindre ses caractéristiques le travail d'altares et de nos experts donc les équipes de frédéric et de ramon on va aller effectivement voir comment on collecte et où surtout on collecte cette cette information frédéric donc comme on a parlé au début on va se baser sur les sources légales qui vont constituer le référentiel il nous faut forcément un sirène de lc pour constituer ensuite on va rajouter d'autres les données légales privées parce qu'on a vu que parfois il y a des interprétations différentes que les greffes ne couvrent pas forcément tous les territoires ainsi de suite sur lequel on va rajouter de la donnée contextuelle parce qu'il vous faut du téléphone il vous faut des contacts opérationnels pour les appeler et ensuite de la donnée exclusive de la donnée propre à des métiers à des enjeux de conformité à des enjeux d'analyse de semaine d'analysis et ainsi de suite vous voilà il vous faut une donnée complémentaire et donc parmi tous nos fournisseurs on a donc tout ce qui est fournisseurs de données légales une cmp infogreffe tous les journaux d'annonce légale lisez eux qui est l'équivalent infogreffe en nouvelle calidonie donc c'est ce qui constitue nos données et sur lequel on fait appel à d'autres personnes qui permettent soit d'avancer les informations des journaux d'annonce légale les châles les journaux d'annonce légale donc est ce que la publication est fait avant donc ça permet d'anticiper et aussi de voir les différences quand il ya des différences de données de date les mandataires sociaux aussi qui vont permettre de corriger certains éléments ou de confirmer que c'est bien un statut de procédure collective ou tel montant ou telle date et aussi sur les territoires comme les dom dom et alsace lorraine où la infogreffe n'agit pas ou du fait des tribunaux judiciaires qui n'ont pas les mêmes compétences on va prendre un abyss pour contrôler les adresses donc les services nationales des adresses pour contrôler tous les adresses qu'on sait puisque là aussi il ya beaucoup de contrôles c'est du fait de la propriétisation de l'aspect open data tout est gratuit mais il ya moins de personnes à l'insee à l'inpi qui font tous les contrôles qui étaient faits acteurs au parent bilan service je n'en parle pas et ensuite on va rajouter d'autres fournisseurs ils sont pas tous inscrits mais sachez que c'est d'ericom ça va être du téléphone emb base d'email et de contact cofisem sur les bilans d'information financière côté création en bourse le glaif pour toutes les informations et lui de données investisseurs et on prend aussi d'autres open d'autres jeux de données open data et on a évidemment les données propres au métier de l'issue de données brasserie les liens capitalistiques internationaux armadillot pour les pièces justificatives d'aussi des consorts à l'international et de jones et autoris pour toutes les questions de conformité donc vous voyez au final on a près de 900 sources même un peu plus de 900 sources qui rentrent donc 15 canaux d'information au sein des répertoires et de la base de données altares c'est 15 canaux nous permettent d'identifier les mouvements et de vous expliquer oui la situation à terre de telle entreprise à telle date était connu et ça a évolué et on est en mesure de vous expliquer ces 15 canaux nous donne combien de sources d'information au total et 900 900 plus de 900 sources évidemment il ya tous les journaux d'annonces légales mais il faut tous les liens parce que une société bas si un établissement autre elle va préférer publié dans la gazette car le bout de la france que dans dans les échos ou autre donc le nombre d'entreprises en france la répartition à amonne alors oui nous avons aujourd'hui plus de 13 millions d'entités sirénées en france donc toutes ne sont pas non toutes n'ont pas une activité économique au sens large du terme certaines de ces identités doivent avoir un numéro sirène parce qu'il ya des obligations réglementaires derrière altares grâce à son indicateur d'activité à identifier 3 millions 800 mille entreprises qui ont une activité économique alors dans ces 3 millions 800 mille entreprises il n'y a pas que du rncs bien sûr il ya des administrations et il ya des associations et le chiffre à retenir c'est qu'aujourd'hui seulement 379 mille entreprises ont plus de 10 salariés donc on voit bien le tissu économique en france c'est vraiment des petites entités c'est effectivement souvent important de rappeler l'histoire n'est pas de savoir effectivement et d'avoir un historique sur sur les deux temps 200 dernières années en termes de l'établissement mais effectivement connaître ces entreprises actives c'est effectivement un point important donc celles qui sont amenées à facturer ou à recevoir des factures donc en france la réalité c'est 3 millions 8 et effectivement dès qu'on pense à aux entreprises de plus dix salariés c'est globalement ces 379 mille entreprises de plus dix salariés représentent 98 99 % de l'économie française au global donc il est souvent je sais que de temps en temps on aime bien communiquer sur des chiffres les plus importants nous au niveau du marketing mais après il faut revenir effectivement à la réalité et le sens économique c'est 3 millions d'entreprises réellement actives et 379 mille entreprises de plus de 10 salariés d'ailleurs lorsqu'on regarde un peu la répartition on est à 85 % d'entreprises avec un gérant je sais je risque d'être repris par ramone parce que il faut être précis sur ces sur cette terminologie mais en tout cas effectivement ce sont des entreprises qui ont un niveau de salarié au plus bas et des ordres des affaires individuelles ça représente presque la moitié des entreprises en France donc là également aucune surprise pour tout le monde on entend souvent parler qu'en France on est très très fort sur les grandes entreprises et très très fort sur les TPE toutes petites entreprises et qu'on a effectivement des grands trous dans la raquette sur PME et surtout sur les ETI puisque la question est souvent de transformer une PME en ETI c'est souvent un débat politico économique que nous entendons là dessus donc voilà sur également cette information qui nous paraissait aussi important à communiquer aujourd'hui donc en conclusion on va rappeler que pour laisser place à vos questions quels sont les bénéfices que l'on apporte c'est réellement comme on vous l'a dit aujourd'hui maintenant plus de deux tiers des bilans qui sont publiés sont en confidentiel donc la plupart d'entre vous ne pouvez plus aller sur verif.com ou autre pour retrouver le bilan non c'est reste privé uniquement pour les établissements de crédit et établissements de notation dont nous faisons partie donc ça impacte nos scores on recadre aussi toutes les adresses toutes les aberrations qu'on peut lire dans les adresses de vous indiquer attention cette adresse établissement à déménager n'est plus fermé même si c'est toujours actif à l'INSEE on réapplique des calculs très simples reconstituer les effectifs pour vous dire maintenant que c'est un poste d'annexe ainsi de suite vous voyez tous les contrôles que l'on fait j'aurais pu mettre plein d'autres chiffres mais c'est tout l'enjeu qualité data de bien vous assurer cette véracité cette réactivité dans la diffusion des données en synthèse le constat alors la maîtrise de la data bien sûr c'est un métier à part entière c'est surtout comprendre et analyser le contenu c'est la création de chaînage et de priorisation et c'est s'adapter constamment aux différentes évolutions puisque notre expertise c'est réellement justement comprendre ces évolutions et surtout relier les informations les unes aux autres apporter justement maîtriser cet entrecoupement de bien comprendre cette information est similaire mais celle ci est déclarative à la création il est un certain cette source va nous justement nous indiquer que non c'est celle ci qui fait la modification la mise à jour et c'est là où sa vie l'information et donc faut oublier la première information et prendre celle ci et voilà et donc et à chaque fois qu'on rapporte des règles de gestion tous nos équipes métiers on connaissent bien tout cet entrecoupement et du coup effectivement notre notre crédo notre notre vision pour les clients altares c'est effectivement vous donner confiance dans la data vous vous permettre de prendre des bonnes décisions parce qu'effectivement la data est au coeur de la décision et il ya vraiment effectivement cette nécessité pour vos projets pour vos processus métiers à être en confiance avec les les informations qui vous permettent justement de pouvoir prendre vos décisions et le point qui évidemment nous paraissait important dans le cas de de ce webinaire voilà donc je suppose qu'on qu'il y a des questions qu'il y en a-t-il alors effectivement je confirme que le webinaire a été enregistré donc vous aurez effectivement accès aux différents replays ou replays possibles et les équipes d'altares sont bien sûr à votre à votre disposition je sais que la promesse était était de passer un temps entre 11h et 11h45 et donc comme frédéric et moi on a été assez bavard ce que je vous propose c'est à partir du chat de reprendre vos questions et de revenir vers vous à ce moment là par email ou en demande aux différentes équipes d'altares de revenir vers vous pour répondre à vos différentes questions en tout cas on était ravis de faire cet exercice avec vous j'étais ravi de partager avec ramon et avec frédéric je suis toujours assez impressionné devant la capacité de nos équipes effectivement à non seulement collecter la data je dirais ça effectivement aujourd'hui avec l'open data on a effectivement capacité à capter énormément énormément de données mais ce point de qualité de la data de pouvoir caractériser de pouvoir effectivement y mettre en face les traitements nécessaires c'était effectivement quelque chose qui est important qui n'est pas souvent effectivement connu c'est quelque chose qui est souvent un petit peu en version fantôme et c'était important pour nous de rappeler que ok la donnée c'est important pour vos décisions mais quelle donnée quelle qualité de la donnée quelle confiance vous pouvez donner à la donnée c'est ça qui nous paraissait important c'est un vrai travail et je peux vous assurer pour être assez proche de ces équipes que c'est une exigence qu'ils s'imposent au quotidien en tout cas j'étais vraiment ravi de partager ce moment avec tous je vous souhaite une excellente un excellent appétit parce que 11h50 c'était la promesse donc voilà je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt merci à tous merci à tous au revoir